bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve dans la vidéo de Morgane à travers le manga ouh là c'était difficile je me suis coupé les cheveux voilà ça se voit c'est super on a une grosse tignation vers la pute derrière pas bon pour les gros mots comme vous le voyez j'ai changé de décor ça se voit alors à l'arrière c'est provisoire c'est vraiment provisoire parce que bah j'ai essayé de faire un truc je réfléchis et tout donc c'est provisoire pour le moment c'est un peu des séries il y a tout et n'importe quoi sur ce mur là il y a déjà d'autres postes de manga qui vont s'afficher mais ici derrière j'ai envie de faire un truc un peu plus épuré avec pas des donc ce qui va se passer c'est qu'aujourd'hui on va beaucoup d'y a parlé parce que je vais vous expliquer et en fait je suis grave petite par rapport à qui je devrais peut-être la baisser ah je me sens un peu plus grande voilà donc ce qui s'est passé c'est que je vais vous montrer je vais expliquer qu'est ce qui s'est passé hier mon chien finit n'importe quoi sans plus s'attendre on va commencer par le titre de la vidéo qui sera mon deuxième achat de juin du coup ah c'est bon merde bon bref je prends hop on va commencer donc ça c'est ma copine qui m'a acheté il va lui rembourser elle m'a acheté le tome en occasion 14 et 17 de meilleur que des miens que je crois que j'ai eu pour 3 euros 2 euros 50 et ben j'étais choquée de ce prix sur le what the fuck et en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont dit à la caisse qu'on les passe la caisse qu'ils pensaient que ça allait pas du tout ce genre alors que c'est ma copine donc j'ai dit ok ensuite après ma copine je lui avais dit que je voulais commencer une série caillot donc c'est un broye de quelque chose c'est un broye de 16 15 23 25 29 31 32 33 et 36 oui c'est ça je vais les mettre là bas voilà si vous connaissez pas la série je connais pas non plus je les ai acheté j'ai acheté j'ai eu un premier qui m'ont dit fait des dessins bon c'était assez connu voilà d'occasion c'est petit c'est bien et du coup j'ai le 2 qui aimait pas avec la couverture mais du coup voilà ensuite je crois que je vous les avais joué ah oui en fait j'ai déjà deux mangas très vintage d'ailleurs que je veux me séparer c'est quand même le premier choix de la main de nuit je vais garder dans ma collection mais le septembre 66 je le vend à 2 euros mais c'est quand même intéressé il n'y a pas de paix d'égard mais bon voilà je vous mets les dents j'ai un peu pété et au pire c'est pour son accent que je vais mettre après voilà donc sinon il y a ça mais ça c'est pas assez important alors c'est pas je vais même pas le mettre dans la langue à taille je sais pas pourquoi je l'ai mis là je vais le mettre là hop gros prix les hélas voilà donc ici vous voyez tout en bas je baisse la caméra pour vous poursuivre voir regardez ici j'ai tous les ramas de nom de la série sauf que le problème c'est que je vais changer le premier qui est en version originale parce qu'entre le premier et le 2 qui est en version française bah il ya des épisodes en moins et en plus le problème qui a c'est que en fait j'aimerais tous me les trouver en sous titré parce que ils ont pas le même nom genre ils ont des tout vieux là de français elle est moche du coup mais je crois que je vais essayer de le trouver en version originale ensuite je sais pas si je vous avais déjà présenté ou pas mais ma copine me les a rendu pour les lire booty kiss je sais pas si j'ai pas encore lu ça c'est encore ça c'est un manga que j'ai pas encore lu et les mangas là je vous ai montré juste avant c'est des mangas que je ne sais pas lire voilà tout simplement après je vais vous montrer l'organisation de ma manga tech ensuite on a les come to me de 1 à 1 à 5 ma copine les restent en attendant donc elle m'a donné déjà les 1 à 5 je sais pas si je vous ai déjà si je vous ai déjà dit que je les avais mais en tout cas je vous montre vite fait les pages j'ai jamais les lire encore voilà et par après 11 ah oui d'ailleurs les éditions c'est sur les mangas je pensais que c'était autre chose et on termine avec les room paradise de aussi de ma copine les appels ah oui cela les a eu à 9 euros les trois non seulement elle avait payé 10 euros enfin moi qui on peut voilà 3 euros des mangas genre les pages je vous montre une page au pif le premier parce que j'ai toujours pas lu voilà donc ensuite j'ai fini pour les trucs de manga maintenant je vais vous expliquer comment j'ai rangé mes mangas etc mais juste avant on fait une petite ellipse le temps que je range tout ça ainsi ça fera plus dégueulasse ici à tout de suite ok les gars j'étais je pensais que j'étais enregistré parce que j'ai bon bref je recommence j'ai oublié de vous dire j'ai acquéris the promise newman tome 10 non il est nouveau mais le problème c'est enfin genre il était un peu abîmé par la poste je sais pas si vous voyez ici assez compliqué bref il est abîmé donc je recommence tout ce que j'ai dit parce que bah en fait je pensais que je filmais en fait pas du tout je filmais pas bref je vous reprends je vous prends ici du coup parce que c'est pas je vous reprends je monte la caméra hop là voilà c'est bon donc ici nous avons tout ce qui est manga fini et lu d'accord donc celle là elle est complète mais je vous fais une vidéo pour dire que j'ai fini de les lire donc voilà ça c'est demon wonderland donc je vous les présente pas c'est super connu de canaï dark ici on a era 7 tomes 1 2 3 4 5 6 7 8 le rock il est là bas que je vais vous faire une vidéo dessus ça j'ai mis ça en attendant pour pas abîmer les mangas parce que c'est vrai qu'avant il forçait à tomber comme celui-ci tendez peut-être si j'enlève ça va être mieux celui-ci était fort abîmé parce qu'il arrêtait pas de tomber en fait ici on a no game no life pour moi c'est terminé parce qu'il n'y a pas de suite ah je vais peut-être vous pisser à l'image pardon excusez-moi il n'y a pas de suite donc pour le moment bah ça restera comme ça ça restera là et puis si je vois que l'auteur reprend je sais même pas s'il y a quelque chose ou quoi enfin bref Magical Dance Disney je sais plus c'est quoi cette maison d'édition c'est ma copine qui c'est son premier manga qu'elle a lu enfin c'est deux premiers manga ensuite on a Prophétie de Kiyun on a Kumi Kiyun donc ah oui ça c'est un Seinen de Pygmalion un manga de lequel j'ai pleuré j'ai déjà fait une vidéo dessus je crois et Férité de la prêtresse du phoenix où il y aura bientôt une vidéo dessus voilà voilà il est aussi en film sur Netflix je crois si je ne me trompe pas et donc ouais ici il était vachement bimé c'est pour ça que j'ai mis ça en attendant je vous montre vraiment que ce qui est manga d'accord parce que bah je vais encore améliorer ici j'hésite à changer de poster et à mettre un plus petit qui fait vraiment de là là mais au dessus de celui-là si je ne vais plus bouger sinon je vais tout bouger ça va être un bordel ensuite on attaque ici oh il y a eu un bruit dégueulasse j'espère que vous n'avez pas l'entendre parce qu'en fait mon micro il bug je vais bientôt essayer de m'acheter vraiment un micro Férité c'est un autre retour dans les éditions qui sont lues pas fini donc vous allez comprendre tout de suite écho je ne sais c'est toujours en ça continue c'est toujours en cours et je n'ai pas de la suite donc c'est ici vu que je ne sais pas combien de places à prendre ensuite on a Féritel que j'ai du 1 au 18 pardon si j'ai oublié le trébier que j'ai pas la suite et donc je le mets ici le temps que j'agrandisse le truc sachant que j'essaye de trouver tout d'un coup donc si quelqu'un le vend contactez-moi ici ah oui on a une petite posture enfin une petite pop de Natsuo et un petit verre Féritel voilà que je vais mettre ici en attendant ici on a les inversions d'habit du 1 au 4 je crois que le 5 il sort bientôt normalement il doit sortir début je crois juillet je ne suis pas sûre ici on a le bateau de désert qui n'a pas de suite pour le moment donc je me demande qu'est-ce qui se passe si on aura une suite un jour ensuite on a My Hero Academia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 j'ai le 8 en dessous alors là le truc est un peu relevé bon c'est pas grave on va attaquer beaucoup plus en dessous donc je vais descendre comme ça ou au pire je vais descendre ouais non c'est trop en bordel on a ma nouvelle figurine pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram de Naruto Run donc voilà elle est très belle j'adore du coup je la déplace un peu j'ai du tome 1 au tome 13 et le mois prochain j'ai fait un achat pour 250 euros pour avoir toute la collection et du coup ceux qui seront en bon état comme ceux qu'on m'a acheté ici je les garde mais tous les autres je vais les vendre et je vais garder que ceux qui sont vraiment en bon état donc voilà ainsi cette série on pourra direct la mettre là-bas ça va prendre masse de place à mon avis je vais devoir descendre ou trouver un autre système ensuite ici on a Number qui est en arrêt commercial mais mon ami cherche les autres tomes donc ceux qui se les vendent si vous êtes contactez-moi j'habite en Belgique mais s'il faut faire des frais de port si on doit passer le truc moyen de s'organiser on a Sarah Vosienne tome 1 mon ami a le tome 2 je l'attends toujours je dois le voir parce qu'à cause du confinement on en a pu faire ensuite j'ai fait oui tout à fait on a ce premier suivant du tome 1 au tome 9 voilà je suis en retard mais j'essaie de rester un peu moins en retard on a Time Shadow du tome 1 au tome 4 j'ai lu le tome 5 et après je vais vous montrer ici du coup on a la pop enfin la boîte de la pop de Naruto pour tout tenir et là par contre je vais vraiment descendre je vais vous descendre parce que j'aurais dû descendre en plus je suis très très bête je peux pas descendre dessus ok maintenant ici c'est un peu l'édition Ranma je vais regarder si je peux pas mettre encore un peu c'est un peu l'édition Ranma donc en fait c'est tout et Ranma d'ailleurs j'hésite à commencer à acheter les Ranma je ne sais pas encore si je le fais on a ça c'est le fin ça c'est en japonais ici on a de là à là c'est tout en français seulement du coup ici entre les deux il y a un trou parce que là ils sont 18 et là ils sont un peu plus haut je sais plus quand ça commence enfin bref du coup il y a un petit trou et pour le moment je regarde sur Youtube et on continuera par la suite sinon voilà je les ai achetés etc ils étaient avant encore sous Blister tous ceux là et du coup ceux là parce que je l'ai acheté ensuite on a la version collector de Ranma 1.5 bon bref c'est parce que la personne qui me l'a vendu pensait que c'était la suite mais elle les a jamais vues bref voilà du coup après on a le vieux manga Ranma 1.5 que je garde du coup maintenant je vais vous remonter parce qu'en dessous il n'y a rien c'est vide pour le moment mais je crois que quand je vais avoir mes Naruto je vais devoir tous le mettre là il va y avoir plus de place attendez je ferme je remonte la caméra hop voilà du coup maintenant on va se dévoquer au dernier étage de la manga tech ok c'est bien mieux comme ça donc ça c'est tous les mangas que j'ai que l'on m'a acheté d'occasion et que j'ai des trous dans les séries donc je préfère les mettre ici pour l'entendre compléter par exemple Naruto vous voyez que j'ai du temps de 13 bah ici ça commence à 19 et du coup je les ai mis ici sachant que ceux là sont en assez mauvais état donc un peu triste mais du coup je crois que je vais les vendre après que c'est genre quand j'acquérirai le Naruto le Naruto ensuite ici on a le meilleur academia tome 14 tome 17 je vais essayer d'avancer pour les rattraper ça je les ai mis en occasion je vous les ai déjà dit avant ensuite ici on a tous les kiyo un peu des trous partout j'essaie d'avoir les 1 le 1 et le 2 je pourrais déjà les mettre là bas mais voilà voilà ensuite en dessous je vais vous descendre c'est beaucoup mieux ok je ne fais pas le fermer ici on a Bloody Kiss ça c'est tout ça tout ici c'est ce que je suis occupée de lire donc dans les mangas tout ça ce sera les mangas que je dois lire donc Bloody Kiss Cherish Come to Me Dead Hunt je vous l'avais présenté celui-là c'est un manga assez vieux qui est le même auteur de prophétie genre à lire je vous dirai quoi de toute façon dès que je finis je vous dis ce que j'en ai pensé ensuite on a Fairy Tail Zero j'ai toujours pas lu depuis que je l'ai acheté j'ai les couleurs du coeur j'ai toujours pas lu depuis que je l'ai acheté j'ai Fairy Tail S voilà le 1 je vais essayer de me trouver le 2 et là j'ai les Naruto que je dois lire mais bon je vais déjà les lire mais bon après regardez par exemple le set il est vraiment enfin défoncé je vous l'ai déjà monté dans une autre vidéo je sais pas si vous avez vu il est défoncé donc celui-là par exemple bah celui-là je vais le donner ou même enfin je vais le donner je sais pas ensuite après ici on a Room Paradise et après on a The Promess Voilà après on va se retrouver en dessous mais je vous le montre vite fait je vais pas vous faire la description voilà hop là en dessous ça c'est tous les mangas que je devais lire enfin que j'ai déjà lu et que je vous tiens pour la vidéo que je vous tiens pour la vidéo oula vous êtes haut hop que je vous tiens pour la vidéo que je vous tiens pour la vidéo vidéo qui est bien dans plus ou moins un mois il faut que je regarde tout ça attendez hop ok voilà les amis c'était la fin de la vidéo j'ai bah voilà j'ai une nouvelle intro j'espère que vous l'avez vue j'espère que vous avez aimé j'ai toujours pas lu One Piece d'ailleurs c'est quand j'ai fini Naruto et Fairy Tail je commence One Piece donc c'est pour ça que j'essaie de vite terminer sur ce les amis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Mario Morgane Travers la Manga je vous laisse avec l'ending et sur ce bye et n'hésitez pas de vous abonner me suivre sur Instagram c'est extrêmement important je vous fais des souris presque tous les jours que je lis et voilà sur ce bisous les gars c'était Morgane Travers la Manga ciao